Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette semaine de passage, de transition entre l'année 2021 et l'année 2022. Alors, aujourd'hui, je vous propose quelque chose d'un petit peu spécial. Trois guidances. Guidance 1, guidance 2, guidance 3. Trois guidances qui vont vous emmener vers, dans ce passage, à travers ce passage vers l'année 2022. Alors, évidemment, vous choisirez une guidance parmi ces trois et vous aurez une lecture de ce qui vous attend, des énergies qui vont vous porter dans tous les domaines. Ça, c'est la grande roue astrale. Alors, restez avec moi et nous commençons. Tout d'abord, vous allez choisir votre petit cœur. Guidance 1 ou guidance 2 ou guidance numéro 3. Choisissez. Ça y est, vous avez choisi. Allez, nous commençons. Alors, si vous avez choisi la guidance numéro 3, les derniers sont les premiers. Nous commençons pour vous. Nous commençons pour vous, amis de la guidance numéro 3. Nous allons voir ce qui vient vers vous en énergie dans ce passage, dans cette transition entre 2021 et 2022 et notamment votre début, vos énergies de démarrage. Nous commençons par le côté, donc, social, vous et les autres. L'ermite. L'ermite. Sur vous, précisément, montre que vous êtes dans une période un peu compliquée. Vous vous sentez très seul quand même, il faut le dire. Et surtout, vous cherchez quelque part le sens de votre vie. Vous n'y trouvez pas beaucoup de sens. Vous ne savez pas trop où vous dirigez. Vous réfléchissez. Vous posez les tenants, les aboutissants. Vous vous dites où je vais aller. Qu'est-ce que j'ai eu jusqu'à présent. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Comment je vais me diriger. Vous êtes un petit peu dans l'expectative, dans la réflexion. Vous vous sentez seul. Voilà. C'est compliqué. Alors, en face de vous, justement, à la justice. La justice, dans ce cadre-là, montre que des choses vont venir vers vous. Mais attention, à la hauteur de ce que vous méritez. Alors, c'est bien beau d'être en ermite. C'est-à-dire de se sentir seul, de se poser des questions. Mais, je vous invite quand même à aller de l'avant. C'est-à-dire, ne restez pas seul dans votre coin. Car la justice qui est ici, en face de vous, montre qu'il vous sera donné ce que vous mettez, vous, en avant. Ce que vous allez chercher. Si vous faites un pas en avant, la vie vous en rendra trois. Mais si vous restez dans votre coin, vous vous cachez, vous pleurez, vous dites, oh non, c'est pas possible, etc. Eh bien, la vie ne vous donnera rien. Donc, attention. Ce que vous dit vraiment l'oracle ici, c'est des choses sont prêtes. Parce que c'est quand même ça qu'il faut comprendre. Il y a des choses qui sont prêtes à vous être données. La justice, c'est ça. Boum. Il y a des choses. Mais, tout dépendra de votre attitude à vous en société. Est-ce que vous sortez assez ? Est-ce que vous allez vers les opportunités ? Est-ce que vous vous ouvrez ? Est-ce qu'on vous sent ouvert ? Est-ce qu'on vous sent ouvert ? Tout dépendra de cela. Nous voyons maintenant, donc, vos possessions. Alors, vos possessions, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient amoureuses, affectives, c'est l'empereur. Donc, au niveau de vos possessions, de ce que vous possédez, il y a une grande maîtrise. Autant comme eux, vis-à-vis de la société extérieure, pour vous c'est compliqué, mais vis-à-vis de vos possessions personnelles, vous maîtrisez. L'empereur, effectivement, Arcane 4, est une carte de grande maîtrise, en tout cas, de grande stabilité. Qui a l'empereur dans son environnement, montre que les décisions sont saines, elles s'appuient sur des choses pérennes, des choses qui sont correctes, qui sont bien positionnées elles-mêmes, Donc là, en ce sens-là, tout va bien. Donc, au niveau de vos possessions, on voit que, personnellement, vous maîtrisez les choses. Alors, qu'est-ce qui vient en face de vous, en changement dans vos possessions ? L'étoile ! Magnifique ! L'étoile, c'est une grande protection. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à vos possessions, par exemple, matérielles, Il va y avoir de l'argent qui va rentrer, vous allez peut-être pouvoir acheter des biens, ou un bien, ne serait-ce que ça, ou investir dans quelque chose. Au niveau de vos possessions, disons, affectives, eh bien, vous maîtrisez bien aussi ce que vous avez sous vous, c'est-à-dire sous votre main, autour de vous. Là encore, il y a la grande protection de l'étoile. Donc, ce qui est autour de vous déjà, avec vous, dans vos possessions, ce que vous possédez, ça fonctionne, vous êtes protégé, ça marche bien. Là, c'est bon. L'intimité, comme ça, elle est bonne. Nous allons voir, maintenant, ce qu'il y a autour de vous. Comment vous fonctionnez avec ce qu'il y a autour de vous, un peu plus éloigné que vos possessions, c'est-à-dire les amis, les amis fidèles quand même, les amis intimes, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les collègues de travail. Là, on n'est pas dans le foyer, hein, on est dans l'entourage proche. Votre entourage proche, il y a le chariot. Alors, le chariot, ça veut dire deux choses. Tout d'abord, ça veut dire que vous avez un entourage assez vaste, en réalité, mais en même temps, vous ne faites pas confiance à grand monde. C'est-à-dire que vous connaissez beaucoup de monde, mais justement, la multiplicité des personnes que vous connaissez autour de vous fait que, en fait, ce ne sont pas de grands ou de vrais amis. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui passent, et vous voyez, on rejoint un peu l'ermite, dans le sens où on voit que vous ne vous ouvrez pas complètement. Vous n'avez pas d'amis intimes, de confesseurs, de gens à qui vous allez raconter les choses réellement. Non, ça n'est pas votre cas. Vous, au contraire, vous foncez assez droit devant vous, sans justement vous préoccuper de la vie tellement des autres. Ça, c'est particulier. Et effectivement, ça rejoint vraiment l'ermite dans ce sens. Donc, en face de vous, qu'est-ce qui peut venir de l'extérieur qui vous touchera ou qui vous toucherait ? Nous avons le choix. Alors, le choix, la carte du choix, ça veut dire qu'à un moment, dans votre vie, en ce début d'année, quelque chose va croiser votre route, va croiser votre chemin, qui va vous mettre en position de choix. Ah, donc, une personne ou une proposition. Ça, par contre, en face du chariot, qui est broum, qui fonce droit devant, ça va vous arrêter, vous perturber quelque part, mais en même temps, positivement, puisque nous parlons de choix. Vous allez donc être amené à avoir un choix et à faire un choix. Orientation professionnelle différente, formation, orientation affective, rencontre, nouvelle rencontre, quelqu'un dans votre vie, un nouveau collègue, qui vous porte sur un nouveau projet, ou avec qui ça passe mieux, ou voilà. Il y a dans votre vie, dans votre entourage, quelque chose qui vient vers vous et qui vous sort, justement, de cet état un peu bulle, hein, bullaire. Voyons maintenant dans, précisément, votre foyer. Alors là, on est vraiment chez vous, et ici, on est dans le, dans ce qui est en face de chez vous. Alors, chez vous, votre foyer intime, compagnon, il y a votre compagnon, il y a vos enfants, il y a éventuellement vos parents, là, on est dans le foyer intime. Nous avons la lune. Alors, la lune veut nous dire que vous vous réfugiez dans votre foyer. L'ermite, nous l'avait déjà dit, le chariot qui nous dit que vous ne demandez pas beaucoup de la vie des autres, nous le dit aussi. La lune nous indique que vous êtes chez vous, un peu dans la nuit aussi. Alors, ce n'est pas une mauvaise nuit, c'est une nuit de sentiments. On voit que vous protégez votre foyer. Vous avez sans doute peur qu'on vienne vous perturber, qu'on vienne vous embêter, vous avez peut-être déjà souffert de quelque chose. Bref, votre foyer, pour vous, c'est quand même quelque chose, vous y mettez, effectivement, une fois de plus, une bulle autour. La lune nous indique que vous cachez des choses, vous êtes... Alors, ce n'est pas des cachotteries au sens où l'on entend, mais si vous voulez, c'est une énergie qui nous parle de... On feutre, on est dans le feutrage, dans la feutrine, on ne dévoile pas ce qui se passe chez nous. C'est la lune. La lune dans le foyer, c'est ça. Vous ne dévoilez pas. En même temps, émotionnellement, c'est très important pour votre foyer, puisque la lune en maison 4, elle est chez elle, et il se trouve que la lune, c'est la planète de la maison 4, du foyer. Donc, ça veut dire aussi que vous tenez beaucoup à créer une ambiance chez vous, familiale, très resserrée. Ça, c'est votre début d'année. En face, qu'est-ce qui peut venir jouer dans votre foyer ? Nous avons le mat, donc vous aurez probablement un déménagement. Le mat, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le mat veut dire que les affaires qu'on a, vous voyez, il emmène son baluchon, et il prend son bâton pèlerin, et il va chercher ailleurs. Donc, ça, c'est très significatif, parce qu'avoir le mat en face du foyer, en général, c'est vraiment un déménagement dans l'année. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, bien sûr. Au contraire, peut-être ne l'envisagez-vous pas pour l'instant, mais moi, je peux vous dire que sur l'année, vous aurez probablement un changement de résidence. Alors, ne serait-ce que parce que peut-être vous ferez une rencontre et que vous irez habiter chez la personne, mais peut-être aussi parce que, tout simplement, vous allez avoir l'opportunité de faire un déménagement plus intéressant que là où vous êtes. De toute façon, nous avons un déménagement, mais bien vécu. La maison 5 va nous parler du bonheur en amour. Le bonheur, en général, est notamment en amour, et nous verrons ce que nous avons en face. Alors, le bonheur en amour. Oh, le monde. Alors, le monde est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Les anciens, lorsqu'ils sortaient, lorsqu'ils tiraient le monde, ils repliaient tout, et ils disaient, quoi qu'il en soit, quoi qu'il vous arrive, grand bonheur. Donc, inutile de dire qu'au niveau du bonheur en amour, bonheur et amour, vous allez être très porté. Si vous êtes célibataire et que vous en souffrez, vous allez avoir une rencontre importante. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas envie de rencontrer, et bien vous allez continuer votre vie comme ça. Elle vous rend heureuse, heureux, avoir quelques connaissances, sans plus. Et si vous êtes en couple, et bien vous êtes très bien porté. Vous êtes plus que protégé. Le bonheur vous attend. En face, justement, de ce bonheur en amour, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, c'est celle qui maîtrise tout. L'impératrice, et comme son nom l'indique, elle est impératrice, elle est sur un trône, elle a évidemment son sceptre, sa couronne, et elle maîtrise complètement ses émotions difficiles. L'impératrice, elle sait d'où elle vient, elle sait où elle est, et surtout, et surtout, elle sait où elle va. Son regard est tourné vers l'avenir. Et en plus, c'est la communicante du tableau. Donc, c'est intéressant pour vous ça, parce que, en face de vous, du bonheur, on vous avoue qu'il vous ouvrait, qu'il vous ouvrait complètement au monde, alors qu'au départ, vous étiez plutôt fermé. Donc, voyez que l'amour, quelle que soit votre position, en couple ou pas en couple, va vous ouvrir au bonheur et à la communication. Va vous permettre d'ouvrir votre cœur, votre vie, vos paroles, bref, tout votre être. Ça veut dire que ce bonheur-là va vous transformer. Dans la maison 6, qui représente le quotidien. La maison 6, c'est tout ce que j'ai au quotidien, c'est pour ça qu'on termine avec elle, et en face, évidemment, c'est ce qu'on a en face du quotidien qui peut arriver. Alors, dans le quotidien, vous avez l'empereur, le pape, pardon, excusez-moi, le pape. Le pape, c'est une bénédiction. Alors, là encore, vous êtes protégé. Bon, après, avec le monde, il ne peut pas vous arriver quelque chose de mauvais réellement. Mais n'empêche, le pape, dans votre quotidien, qui représente le travail, la santé, le foyer, tout ce qu'on a vraiment tous les jours. On va au blu, ou on n'y va pas, j'en sais rien, mais en tout cas, on est chez soi, c'est le quotidien. Le pape, c'est l'arcane de la grande bénédiction, de la grande protection, et surtout des contrats signés. Ne l'oublions pas. Donc, le pape, dans votre quotidien, montre que votre vie, en tout cas, ce début d'année, va vraiment être portée par des protections. Donc, logiquement, il ne devrait rien vous arriver vraiment de mauvais. Mais en plus, le pape vous dit que vous allez signer des contrats. Vous allez peut-être avoir un nouveau travail, signer quelque chose, l'achat, un achat qui vous convient. Vous allez officialiser le pape. C'est aussi des officialisations. Peut-être allez-vous officialiser une relation. Bref, le pape est très protecteur. Donc, dans votre quotidien, beaucoup de protection. En face de ce quotidien, le jugement, le réveil des morts, l'arcane 20, lui, c'est mon préféré, la trompette qui vient vous réveiller. On vient vous chercher. Il y aura donc un ou des événements de l'extérieur qui vont vous amener vers un grand renouveau. Alors, vous voyez que si on voit un peu la montée de cette roue astrale dans les différents domaines de la vie, pour vous qui avez choisi la guidance numéro 3, nous voyons bien que, d'un départ un peu timide, un peu replié sur vous-même, à chercher le sens, qu'est-ce que je vais faire, comment va s'orienter ma vie, si on monte progressivement avec de très beaux arcades vers quelque chose qui est porté dans le bonheur, dans la protection, dans les signatures, à l'extérieur. Quelque chose de renfrogné, on part sur un épanouissement magnifique. Et ça, c'est très important. Très belle montée de guidance. Alors, voyons maintenant l'énergie générale qui, en fait, sera votre toile de fond à travers tout ça. Ça peut être aussi le conseil, un conseil, de l'oracle, l'attitude à avoir pour, en effet, aller vers cela. L'ermite. Alors, l'ermite ici vous indique que, regardez, l'ermite en premier, vous vous souvenez, l'ermite maintenant. L'ermite vous indique que vous ne devez pas vous presser. Vous devez prendre votre temps. La vie va venir à vous. On a vu que vous étiez protégé le monde, le pape, l'arcane 20, plein de protection, l'impératrice. Vous êtes protégé, l'étoile. Donc, ne vous précipitez pas, ne vous énervez pas, ne vous dites pas « Oh là là, il faut que j'y aille, etc. » Oui, bien sûr qu'il faut y aller. Bien sûr qu'il ne faut pas fermer les portes à clés, les trois verrous, remplir le congélateur et ne plus sortir, c'est évident. Mais prenez votre temps. Par contre, c'est vrai que l'ermite, ne l'oubliez jamais, c'est le chercheur de sens. Il avance. Vous voyez qu'il chemine. Il n'est pas arrêté. Il ne se bloque pas lui-même, sinon on aurait le pendu. Donc, l'ermite va vers la vie qui va lui rendre ce qu'il met en place. Il s'agit donc bien d'une gestation, voire d'une formation qui va vous amener vers une grande ouverture. C'est ça qu'il faut retenir. Vous avez un temps de réflexion, de gestation, peut-être êtes-vous en train de vous former à quelque chose, peut-être êtes-vous prémisse d'une relation et ceci va vous amener véritablement parce que vous cheminez, parce que vous avancez, que vous vous donnez les moyens d'avancer vers cette grande ouverture. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi la guidance numéro 3. Si vous avez choisi la guidance numéro 2, nous allons voir ce qui vient vers vous en énergie pour ce passage entre 2021 et 2022. Ensuite, nous verrons effectivement qu'est-ce qui vous porte dans les 12 domaines de la vie, qu'est-ce qui va vous porter et ce début d'année, l'ambiance pour vous de ce début d'année 2021. Pour vous. Alors, nous commençons par la maison 1 et ce que nous aurons en face de cette maison. D'abord, la maison 1, c'est vous. Vous, tel que vous êtes positionné, vous et la société, vous et les autres. Comment l'oracle vous voit ? La roue de fortune. La roue de fortune veut dire que vous êtes dans une vraie, vous, période de transition. Alors, c'est vrai qu'on passe d'une année à l'autre, mais vous, ça vous concerne vraiment, particulièrement. La roue de fortune, c'est 180 degrés. Blanc, ça tourne. Lorsque la roue de fortune sort et qu'elle est seule, elle sait qu'elle est seule et qu'elle sort, c'est toujours positif. Donc, c'est forcément un changement vers du positif, ou en tout cas, un changement positif. Donc, cela nous montre que votre positionnement en société, vis-à-vis des autres, n'importe quelle situation, en amour, en relationnel, dans votre travail, va prendre un tournant à 180 degrés. De grands changements viennent à vous. Alors, en face, justement, qui est en face de vous dans tout ça ? Nous avons la force. La force veut dire que vous allez être aidé. La force tranquille nous montre que, vous voyez, cette femme qui a le chapeau de l'infini et les pieds bien sur terre et qui ouvre cette gueule de lion sans faire aucun effort, on dirait même plus qu'il devance la pelle, il se laisse faire, il l'ouvre de lui-même, il a compris qu'il avait affaire à plus forte partie que lui, il ne dit rien. Eh bien, ça veut dire que vous allez mettre en place ces changements, ce grand changement profond, avec beaucoup de force autour de vous, mais sans contraindre complètement les autres, c'est-à-dire sans agressivité, sans violence, mais avec une fermeté, une détermination, évidemment, tout à fait exemplaire. Nous allons voir maintenant au niveau de vos possessions, c'est-à-dire ce que vous possédez, vos biens matériels, vos biens psychologiques, votre mental à vous et vos biens affectifs. Le pape. Donc, deux choses. La première chose vous dit que vous êtes très protégé. Au niveau de vos possessions, si elles sont matérielles, rien de mauvais ne va vous arriver, vous êtes béni là-dedans, vous avez cherché un bon chemin, une bonne route, vous équilibrez, bref, tout va bien. Mais le pape parle aussi de contrats signés. Attention, on oublie souvent que le pape, ce sont des signatures de contrats. Donc, dans vos possessions, il est possible que cette année, vous achetiez un bien, vous vendiez, ou etc., qu'il y ait des signatures, héritage, même, évidemment, des choses qui viennent à vous. Le pape peut signaler aussi, bien sûr, des possessions affectives, donc un mariage. On signe le contrat où on officialise une relation. En face de vos possessions, nous avons le diable. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, là, ce diable ? Eh bien, il nous dit que pour vous, c'est très important. Le diable parle toujours d'une certaine emprise de quelque chose. Ici, on n'est pas dans l'affectif, on n'est pas dans quelque chose de sexuel, rien à voir avec tout ça. On est dans des possessions. Ça veut dire que vous êtes quand même quelqu'un, vous êtes une personne qui avait besoin d'avoir de la possession. Ça vous angoisse, le vide vous angoisse, le peu vous angoisse, le être comme un oiseau sur la branche, comme on dit, ou un fil de funambule, ça vous angoisse. Donc, vous, vous avez besoin d'avoir une emprise dans votre milieu, sur votre milieu, sur vos possessions. Et ça va continuer. Ça, ça ne changera pas et on pourrait même dire que la vie va vous octroyer les moyens, gros, de tout tenir dans vos mains. Nous continuons avec votre environnement proche. Je parle bien d'environnement, ici, la maison 3, c'est-à-dire vos frères, vos sœurs, cousins, cousines, amis, intimes quand même, collègues proches, par exemple, de travail, amis proches, oui, mais pas le foyer. Le foyer viendra tout à l'heure. Là, on est sur quand même de l'entourage proches, mais de l'entourage quand même. Donc, on voit la papesse. La papesse, c'est celle qui est en attente de réflexion. La papesse, elle a son livre ouvert sur ses genoux, c'est le livre de sa vie. Elle fait des lectures et des prélectures. Elle réfléchit. La papesse, c'est la carte des femmes en scène. C'est une gestation qui monte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que vous n'êtes pas complètement contente ou contente de votre entourage. Vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous avez des secrets. Vous sentez des secrets autour de vous. Vous sentez qu'on ne vous dit pas tout. Ou bien vous, vous ne vous sentez pas la capacité de tout dire aux gens qui vous entourent. Vous n'avez pas complètement confiance. La papesse, c'est un personnage particulier qui a beaucoup de choses en elle, qui a une grosse maîtrise intellectuelle, spirituelle, et qui sait très bien qu'elle ne peut pas faire entièrement confiance. Donc, par rapport à votre entourage comme ça, autour de vous, il y a quand même des petites choses qui sont problématiques. Un manque de confiance ou parce que, peut-être par expérience, vous savez que vous n'êtes pas si bien entouré que ça. En face, justement, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, la justice. Alors, il est tout à fait possible, désolé, mais que vous vous rendiez compte qu'un ami ou qu'un membre de la famille vous a trahi. Alors, grosse trahison, pas grosse trahison, je ne saurais le dire, mais la justice qui vient en face de la papesse, dans votre entourage proche, ça, ça veut forcément dire que vous allez avoir des comptes à régler avec quelqu'un qui vous est proche. ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas une ennemi, c'est quelqu'un qui vous est proche. Maison 4, alors là, vraiment, on est dans votre foyer, là, vraiment, où vous vivez tous les jours, votre maison, votre intimité totale à vous. Dans votre foyer, nous avons la tempérance, donc on pourrait dire que vous avez un foyer qui marche bien, il y a de l'amitié et il y a surtout beaucoup de communication dans ce foyer. Alors, ça peut être un foyer, vous êtes en couple, on communique bien, mais ça sera plutôt, alors, un couple plutôt sur l'amitié. Vous privilégiez dans votre couple, comment dire, la parole, la communication, l'intellectualité, la tempérance, il y a beaucoup d'intellectualité, que lorsque la tempérance sort sur un couple, on lui reproche souvent son manque de physique, si vous voulez. Après, ça dépend, vous pouvez être un couple un peu avec des années derrière lui, tout simplement, ou bien très intellectuel, en tout cas, la tempérance est une excellente entente, c'est magnifique, c'est presque angélique, d'ailleurs, on voit les ailes des anges, la tempérance, c'est vraiment le gage d'une belle entente. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans votre foyer, logiquement, il y a une très belle entente, avec beaucoup de respect des membres, les uns vis-à-vis des autres, peut-être qu'on manque un peu de physique, de matérialité, de réalité dans votre foyer, mais, bon, ça a l'air de fonctionner, donc pourquoi pas. Et en face de votre foyer, voilà, nous avons la lune. Alors, cette lune, elle vient un petit peu appuyer ce que j'ai dit à la fin, c'est-à-dire que, il y a quand même, d'abord, il y a beaucoup de sentiments, la lune, c'est très émotif, mais on voit aussi que peut-être, dans ce foyer, il y a des choses qui demanderaient à sortir. Alors, parfois, on ne dit pas à l'autre, aux autres, dans son foyer, ce qu'on pense vraiment, parce qu'on ne veut pas choquer, on ne veut pas faire de la peine, ou quoi, mais du coup, il y a peut-être des choses qui s'installent, bon, il y a une bonne communication, mais il peut y avoir aussi des choses profondes, plus matérielles, qui ne sont pas dites. Alors, là, il y a peut-être une invitation à mettre un peu plus de, comment on pourrait dire, de vérité, mettre un peu plus de paroles réelles, de paroles matérielles, de ce qu'on pense, dans ce foyer. mais, bon, ça fonctionne, en tout cas, il n'y a pas de difficulté particulière. La maison 5, qui va nous parler de bonheur et d'amour. Alors, dans cette maison 5, nous avons l'empereur, bonheur et amour. L'empereur nous parle de quoi ? L'empereur nous parle d'une belle autorité, l'empereur nous parle de fidélité, l'empereur, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et où il va, lui aussi, un peu comme l'impératrice d'ailleurs, mais beaucoup plus, parce que lui, vraiment, il est, c'est vraiment le décideur, il n'est pas spécialement dans la communication, il est vraiment dans des choses très réelles. Alors, pour le coup, dans le bonheur et en amour, on voit que vous êtes entouré, ou même avec quelqu'un qui a une certaine autorité. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop d'autoritarisme, parce que l'empereur peut se transformer aussi. Mais comme on est dans le bonheur, je pense que cette belle autorité vous va bien, je pense que ça vous rassure, la personne qui est avec vous. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous allez certainement faire la rencontre de quelqu'un qui est hyper positionné, hyper fidèle, boum, avec une posture, forte posture, et droite, ou droite, dans ses bottes. En face de ce bonheur, oh là là, nous avons le monde. Alors, vous savez que le monde, c'est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Lorsque le monde sortait, les anciens, lorsqu'ils tiraient les cartes avec le tarot, ils fermaient le jeu, je le dis toujours parce que c'est vrai, et je suis obligée de le dire, en disant, le monde, c'est le grand bonheur, c'est le maximum qu'on peut avoir, donc, on ferme, on ne dit plus rien, et de toute façon, tout se passera bien pour vous. Donc, vous voyez qu'en face du bonheur et de l'amour, avoir le monde, pouf, c'est quand même le gage d'un grand amour, et notamment, d'un grand bonheur en amour. Donc, ma foi, que vous soyez seul ou en couple, tout ira bien pour vous. La maison 6, elle, elle va nous parler du quotidien, de ce qu'on vit tous les jours. Alors, c'est le travail, c'est la santé, c'est vraiment ce qu'on a là, autour de nous, un peu ce qu'on est obligé de faire, ou etc. Le soleil, ça veut dire que dans votre quotidien, rien ne va venir vous gâcher l'existence. Évidemment, le soleil, c'est la vie, l'amour, la gaieté, la clarté, la lumière. Donc, le soleil est vraiment un gage de bonheur, là encore. On voit beaucoup de bonheur dans votre jeu, de personnages droits, de vraiment, de droiture, de clarté. Donc, sur la maison 6, avoir le soleil, ça veut dire que rien ne viendra à entacher votre bonheur. Et en face de cette maison 6, nous avons le bateleur. Alors, le bateleur parle toujours d'une nouvelle étape que l'on aborde. Alors, pour vous, cette année 22, au début de cette année 22, grâce à tout ceci, au grand changement que nous avons vu là, à la protection du pape, et puis à tout le reste, la posture de l'empereur, le soleil, et bon, le monde, n'en parlons pas, on voit que ce changement qui était là, eh bien, va être réellement pour passer d'un schéma ancien à une nouvelle étape de vie. Mais pas n'importe comment. Le bateleur, c'est vraiment celui qui a tout sur sa table, qui va agencer les éléments, donc qui maîtrise, et repartir avec. Alors, on a vraiment dans ce jeu, d'abord, l'idée d'un grand bonheur, d'abord, l'idée d'une belle protection. Ensuite, on voit que ce jeu comprend des personnes, des personnages droits dans leur botte, avec une posture importante. Et puis, on nous parle d'officialisation, on nous parle de contractualisation, on nous parle de roues qui tournent, donc, comme si la vie, enfin, venez vous regarder, vous apportez la force, les éléments nécessaires pour enfin y aller. Et puis, évidemment, on nous parle de nouvelles routes, de nouveautés, de nouvelles enseignes, de nouveaux schémas. Donc, on est bien sur quelque chose qui passe d'un schéma ancien à un nouveau schéma, avec beaucoup de bonheur, de contrats, d'officialisation, de personnes rencontrées, parfaites, que demander de plus. nous allons donc voir, maintenant, pour vous, le conseil de l'oracle, disons, comment, pour la posture, pour, quelle attitude avoir, pour tout ça, pour que ça vienne vers vous, qu'est-ce qui est sur votre route, enfin, voilà, va voir l'oracle, la carte qui vous est envoyée. la justice, haha, la justice. Alors, la justice, qui était déjà là d'ailleurs, souvenez-vous, en face de votre réflexion, la justice vous remet dans votre réflexion de la papesse. elle vous dit, tout peut arriver, mais, à condition que tu y mettes du tien. Ça ne va pas venir, comme ça. Il faut y aller, il faut que tu fasses, ce fameux pas en avant, ce grand tournant, il faut que tu le saisisses, tout ne va pas venir seul. Si tu vas en avant, la vie te le rend. Faites bien attention, mes amis, parce que la justice, c'est une carte très importante, quand elles sont seules, comme ça, c'est que vraiment, vous sera rendu la monnaie de votre pièce. Or, vous avez tous les éléments, mais, il ne s'agirait pas de s'endormir sur ces lauriers, qui sont là d'ailleurs, de la victoire. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi la guidance, numéro 2, en ce passage d'année. Si vous aviez choisi la guidance, numéro 1, qu'est-ce qui vient vers vous en ce passage d'année, donc, quelles sont les énergies pour vous, pour terminer cette année, mais surtout, pour commencer cette année 2022. Dans quel état d'esprit, dans quelle énergie, donc, précisément, allez-vous entamer cette nouvelle année ? Nous allons nous servir, donc, de cette fameuse grande roue astrale dans ces maisons. et nous commençons par la maison 1 avec ce qui va venir en phase 1. Bien, la maison 1, c'est vous et la société, vous et l'extérieur, c'est-à-dire, comment abordez-vous ce passage, comment êtes-vous en ce début d'année 2022, qui êtes-vous, comment, dans quelle énergie fonctionnez-vous ? Ah, le jugement, c'est la carte que je préfère, c'est l'arcane 20. Que veut dire le jugement ? Le jugement, c'est l'archange Gabriel qui sonne la trompelle pour réveiller les morts. Imaginez-vous, vous avez ça sur votre maison 1, ce qui veut dire que vous êtes complètement ouverte, complètement ouvert à la nouveauté. Vous êtes là, vous êtes tranquille, mais vous avez une oreille qui attend qu'on vienne vous réveiller. Et dès que ça va sonner, vous allez vous lever. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes en attente de quelque chose, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'y aller et peut-être même êtes-vous réellement en attente de quelque chose. L'impératrice, magnifique, en face de vous, l'impératrice vous indique que vous êtes quelqu'un de très bien positionné, avec un vrai pouvoir, vous savez exactement d'où vous venez, on ne vous la fait pas, vous savez où vous êtes, vous vous connaissez parfaitement bien et l'impératrice a le regard résolument tourné vers l'avenir, vous savez bien sûr, surtout, où vous voulez aller. D'autre part, l'impératrice est la meilleure communicante du tarot. Elle sait dire ce qu'elle veut, elle sait répondre, elle sait parler. Donc, le fait d'avoir l'impératrice ici en face veut dire très exactement que vous êtes prête ou prête à entendre, à aller vers cette réponse ou vers cet appel. Vous êtes vraiment bien positionné pour ça. Nous allons voir vos possessions maintenant. Vos possessions, qu'elles soient matérielles, psychologiques, affectives. Vous avez la papesse. Alors, quant à vos possessions, vous êtes un peu dans la réflexion. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. La papesse, c'est celle qui réfléchit, c'est celle qui cherche à savoir où elle en est, justement. Elle a le livre de sa vie ouverte, elle réfléchit, elle le lit, elle le relit et elle cherche vraiment à savoir qui elle est, où elle va, où elle veut aller. Elle ne le sait pas encore vraiment. Elle n'a pas encore décidé, ça n'est pas venu à elle. Alors, lorsqu'on a la papesse en maison 2, ça veut dire que vous êtes probablement matériellement en train de vous poser des questions. Est-ce que j'achète un bien ? Est-ce que je vends le mien ? Est-ce que je déménage ? Est-ce que je vais ailleurs ? Est-ce que... Je ne sais pas. Moi, voilà. Vous vous posez des questions et quant à vos possessions personnelles ou, comment dire, affectives aussi. Est-ce que je suis bien avec ces personnes-là ? Est-ce que je suis bien placée ? Est-ce que je dois rester ? Est-ce que je dois plutôt m'orienter vers ailleurs ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en face ? En face, on vous met la tempérance. La tempérance, eh bien, c'est encore une grande communicante. Donc, on vous a dit déjà là que vous étiez communicante ou communicant, que vous soyez une femme ou un homme. Dans cette recherche de la papesse, qui est aussi la carte des femmes enceintes, c'est vous dire la gestation que la papesse implique, on vous dit communique. c'est-à-dire, n'hésitez pas à demander l'avis des gens qui sont autour de vous ou bien de spécialistes. C'est très important. Quant aux possessions, il faut souvent demander lorsque l'on est dans les possessions, l'avis plutôt d'une personne spécialisée. Par exemple, un notaire, un agent immobilier, je ne sais pas, moi, tout ce que vous voulez. mais ce qui est évident qu'on vous indique ici, c'est demander les avis des gens qui sont spécialisés dans votre souci, dans ce que vous avez à traiter, dans ce dans quoi vous réfléchissez sur vos possessions. Ça peut être un contrat signé, vous ne savez pas comment signer, etc. Maison 3, donc, la maison 3, c'est votre environnement proche, votre entourage proche. La maison 3, c'est les amis intimes, mais qui ne sont pas au foyer. C'est tout ce qui n'est pas au foyer, mais qui est assez proche. Les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les collègues aussi qui sont proches. C'est vraiment votre entourage social, familial, mais pas vraiment votre foyer qui sera là. Donc, dans votre entourage, nous avons le battleur. Ce qui veut dire que vous allez changer d'environnement. Alors, est-ce que vous allez justement déménager ? La papesse dit que vous allez vendre ou peut-être acheter ailleurs. Mais en tous les cas, le battleur, dans l'entourage proche, nous indique que vous avez besoin de toute façon et que vous allez, et qu'il y a une nécessité à augmenter ou à changer vos fréquentations. Ça, c'est très important. Lorsque le battleur tombe dans la maison 3, ça veut dire qu'on change ou on déménage ou on change de fréquentation. et vous voyez, l'étoile nous montre que ça sera extrêmement positif pour vous puisque l'étoile, c'est une grande protection. Ce qui voudrait dire aussi que si vous avez la papesse ici qui réfléchit, c'est que vous n'êtes peut-être pas si bien entouré que ça et si bien conseillé. Alors, prenez vraiment des conseils où il faut les prendre. Donc, le battleur nous montre que vous changerez de milieu, d'environnement, d'entourage. ça c'est sûr, avec grand bonheur. Alors justement, maintenant voyons dans votre foyer, vraiment là, alors là c'est chez vous, dans votre intimité, l'empereur. Alors, grande maîtrise dans votre intimité, forte maîtrise. L'empereur, c'est vraiment celui qui connaît, qui connaît tous ses sujets, tout son environnement et qui a une autorité pour ça. Attention, on la lui reconnaît. Donc, avoir l'empereur dans le foyer, ça veut dire que vous maîtrisez tout ce qui est dans votre foyer. Mais maintenant, attention, ayez quand même dans un petit coin de votre tête que l'empereur ne devrait pas se transformer en autoritaire. L'autorité, c'est bien, mais autoritarisme, c'est autre chose. Donc, peut-être que vous, vous avez un tempérament, alors pour le coup, un peu fort et que vous auriez peut-être intérêt à lâcher prise un peu de temps en temps, sur certaines choses. Le monde, en tout cas, dans votre foyer, c'est magnifique. Ça, c'est le meilleur arcane de la tarologie de Marseille. Empereur et monde, ça garantit véritablement une maîtrise importante et un grand bonheur. Donc, vous voyez que cette maîtrise, elle est importante, vous la détenez bien. Grand bonheur aussi pour vous. Mais je vous dis, il y a juste ce petit côté, peut-être, et on vous a déjà averti ici, peut-être que parfois, vous ne prenez pas à ces conseils parce que vous estimez que vous savez tout. Alors, c'est vrai que vous savez beaucoup, c'est vrai que vous êtes bien positionnés, mais il y a quand même, attention quand même, à ne pas, ce serait dommage de vous tromper et puis de passer à côté, là notamment, de quelque chose d'important, d'un financement, d'un ami, je ne sais pas moi, d'un conseil important. Maison 5, le bonheur en amour, le bonheur et l'amour notamment, mais notamment en amour, alors nous avons la roue qui tourne, haha, ça, ça veut dire que pour vous, en amour, le bonheur va tourner, bloum, ça va changer, mais dans le bon sens. La roue de fortune, lorsqu'elle sort seule, lorsqu'elle sait qu'elle va sortir seule et qu'elle sort, elle indique un tournant à 180 degrés dans le bon sens. Donc, ça veut dire qu'en amour, pour votre bonheur, les choses vont changer. Soit vous allez changer de couple, si vous êtes en couple, soit dans votre couple, il va y avoir un véritable événement, véritable événement qui va faire que les choses vont repartir véritablement d'une autre façon, si ça ne vous convenait pas, soit évidemment vous vous doutez bien que la roue de fortune, si vous êtes célibataire notamment, indique une grande rencontre, un coup de foudre, boum. Et pour compléter cela, la force. Donc, on a vraiment quelque chose de fort ici qui se met en place. Là, c'est quelque chose qui est costaud. Déjà, vous, vous êtes assez costaud, mais alors là, c'est pareil, on vous octroie un truc costaud aussi. Ça vous convient donc très bien. La maison 6 va vous parler de, alors vraiment là, de tout ce qui est courant. Votre vie courante, votre vie quotidienne, le travail, la santé, le petit travail, quoi, je veux dire, tout ce qui est quotidien, métro, boulot, dodo, quelle est l'ambiance ? Eh bien, beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup d'énergie, vous travaillez beaucoup. Le diable, dans la maison 6, ça veut dire que vous travaillez énormément. Vous vous démenez, vous vous démènerez. Si pour l'instant, vous n'avez pas de travail, croyez-moi, vous allez rapidement en trouver et ça va déménager. C'est le cas de le diable. Donc, si vous voulez, le diable ici nous montre une grosse énergie. Et en face, la lune. Alors, la lune, ça veut dire que vous ne savez pas du tout encore de quoi il s'agit. la lune en face du diable nous dit forcément que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, qui va se mettre à jour, qui va éclater au grand jour. Donc, vous voyez qu'il va y avoir une chose qui va vous être proposée dans votre quotidien. Il va y avoir un grand changement, d'ailleurs, de toute façon, la roue nous l'annonce. Mais il va y avoir un changement qui va vous positionner de telle sorte que ça va tout changer. Et quand je dis tout, c'est tout. On avait déjà envisagé une grande nouveauté ici, quand même, avec l'impératrice qui communique. Donc là, on sait déjà qu'il y a une roue qui tourne. Mais voilà. En fait, quand on regarde votre jeu, là, on est sûr que vous réfléchissez. C'est-à-dire que vous, vous avez quand même toujours une posture de réflexion. La seule chose qu'on vous reprocherait un peu, c'est votre grande autorité qui est à la fois évidemment une extrême qualité qui vous permet de tout maintenir dans le bonheur, mais à la fois qui parfois pourrait vous mettre un peu désornir. Donc ça, il faut quand même faire attention. Mais en même temps, on vous dit que dans votre vie, justement, il y a un grand changement qui vient, donc il ne s'agirait pas de ne pas le voir. Vous voyez, des fois, ce n'est pas impossible. Il y a quelque chose vraiment qui arrive à travers une personne, certainement, qui vient se positionner en face de vous, intéressante forcément, cette personne, voire très intéressante. Le monde, l'étoile, beaucoup de protection, ça bouge beaucoup. on pourrait voir un déménagement, on pourrait voir des changements, en tout cas, un changement, c'est sûr, beaucoup d'activités tout d'un coup, beaucoup d'activisme, en tout cas, voilà, où tout d'un coup, vous avez envie d'y aller. Il y a vraiment un mouvement qui se passe qui fait que on vous appelle, un événement arrive, en tout cas, qui change tout. En fait, c'est ça, c'est un événement ou une personne qui change tout. Vous étiez déjà bien positionnés, mais là, ça change tout. Un peu de réflexion et je pense que vous devriez, enfin, en tout cas, vous irez certainement vers ce grand changement. Alors, on va voir pour vous maintenant ce que vous conseille, tout au moins l'attitude ou je ne sais pas, le conseil de l'oracle. On va voir ce que l'oracle nous dit, quel arcane il nous sort et ça sera pour vous comme un conseil. Oh ! L'étoile. Grande protection, bénédiction divine. Il n'y a rien à dire. Ça va vous tomber dessus. Magnifiquement, allez-y. Voilà. Mais, restez dans la communication. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi la guidance numéro 1. Eh bien, voilà, mes amis, je vous souhaite vraiment de très belles choses pour ce passage entre ces fêtes de Noël et cette fin d'année et ce début d'année 2022. De belles énergies pour vous, plein de belles choses et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501